Suite à présent de notre feuilleton tourné cette semaine dans le Cresbrais, rencontre aujourd'hui avec une restauratrice de Rostrenin. Sylvaine Saliou et Maxime Jagelin l'ont rencontrée dans sa pizzeria. Regardez. Alors toi tu restes forcément comme ça, tu ne vas pas forcément la coudée, mais tu peux rester comme ça. Tu regardes l'objectif vraiment, avec la lumière comme ça, ça c'est parfait. Francine Mey n'accueillera pas de clients aujourd'hui dans sa pizzeria, mais Eric Legrette et Philippe Guillaume. Il tourne une série sur les non-essentiels du centre-bretagne. Quand tu entends que finalement tu fais partie des non-essentiels, ce terme, ces mots qui sont utilisés, non-essentiels, c'est quoi ta réaction première ? Au début c'est vécu comme une insulte, clairement. Et aussi une sensation qu'il y a un manque de connaissance de notre travail et de ce qu'on apporte à la société par les gens qui osent nous appeler comme ça en fait. Recevoir dans la figure aujourd'hui que vous êtes non-essentiels à la vie sociale, économique, c'est violent. Enfin tous les gens qu'on a rencontrés nous ont dit qu'ils avaient pris un coup sur la tête quand même. Depuis le début du confinement, la pizzeria est restée ouverte pour la vente à emporter. Le koumkouat, bonjour. Sans jambon. Tu veux des oignons à la place ? Quand ça va rouvrir ? Eh bien on aura une belle salle, elle sera belle et il y aura des assiettes sur les tables. Parce que ça c'est un crève-cœur de ne pas dresser le couvert. Et puis les gens arriveront, ils seront heureux, ils demanderont des nouvelles. Ça sera chouette quoi. Enfin, je suis un peu ébue. Non, non, ça va être fort. C'est des gens où on n'a pas de nouvelles, certains, depuis longtemps. Ça va être le moment quoi. Le restaurant survivra à la crise sanitaire et au confinement. C'est autre chose qui inquiète Francine. Nous on a une clientèle qui n'est pas riche et j'ai peur que certains ne puissent plus venir. Parce que ça va devenir de l'agrément et qu'ils n'auront plus la possibilité d'avoir de l'agrément. En fait, on voit les fils qui s'allongent devant les assos de solidarité. C'est l'horreur en fait. On voit la misère en direct. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'aide. Nous on est très aidés. Francine deviendra la patronne de la pizzeria cet été. La transaction a pris un peu de retard avec la pandémie. Je viens chercher mes petites pizzas. Je t'ai faite ta petite note. 8, 50, 18, donc 9. Il fait bon ici. Ouais. Cette crise sanitaire, Francine voudrait qu'on s'en souvienne longtemps. Pour moi, c'est certains carcans qui ont volé en éclats. Le pays n'est pas exsangue. On a trouvé de l'argent magique. On nous disait que c'était magique. Et bien voilà, il est là en fait. Donc c'est tout à fait possible. En fait, c'est des possibles. Après, ça, je pense qu'on ne pourra pas l'oublier. En tout cas, il ne faut pas qu'on l'oublie. Parce que du coup, ça nous donne un champ de possibles énorme. La pizzeria rouvrira le 20 janvier. Et ce jour-là, ce sera la fête Koumkwat. Après tant de semaines de fermeture, Francine et ses clients voudront rattraper le temps perdu. La pizzeria rouvrira le 20 janvierie. L'information est sûre et fxtみたい couve-raire. Et saulte suave pourrait acheter l'apportif